Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans le moteur Unreal Engine la réalisation d'une interactivité en programmation Blueprint. La programmation Blueprint est une programmation visuelle qui évite la programmation de code en C++ mais qui est une programmation de type C++ mais visuelle et nodale et qui va être recompilée du reste en C++ ensuite. Cette programmation est très interactive et permet rapidement de créer des interactions ou des fonctions dans notre scène. On va venir ici faire quelque chose d'assez classique, c'est l'ouverture et la fermeture d'une porte. On va faire l'inverse de ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire que quand on s'approche de la porte comme ça, elle se met à se fermer comme si on ne pouvait pas rentrer. Et puis quand on s'éloigne, la porte se rouvre. Voilà la petite interactivité que l'on va déjà réaliser ici. Donc dans ce décor de manoirs hantés, environnement qu'on est venu charger sur la base de données d'Unreal Engine. Ici, on a un élément de porte que l'on va transformer en class Blueprint. Ce qui va permettre de pouvoir ensuite lui créer une programmation et une interactivité. Pour ça, on va commencer à mettre en place l'élément de la porte. Ici, on a déjà une porte qui est en place et qui est programmée pour s'ouvrir comme on vient de le voir. On va la supprimer ici. Et on va venir dans le Content Bruiser, ici, dans le manoir abandonné, les modèles, les éléments, les portes, choisir. Donc la bonne porte, c'est la DoorWings A, ici. Et on va la mettre en place, c'est ce qu'on a fait ici. On la renomme Doors Home, ici. Voilà. Doors Home, ici. Et donc, c'est une porte, ici, sur laquelle on est venu la positionner, donc avec les transforms. Donc en appuyant sur la touche W, E et R, on a les trois possibilités pour scaler, mettre en rotation ou déplacer, ici, donc un élément. F, on focalise dessus. Et puis, on peut utiliser Alt, pour ceux qui ont l'habitude de Maya, pour se déplacer. Ce n'est pas le seul moyen dans Unreal Engine. On peut le faire sans appuyer sur Alt, avec les boutons de la souris, bien entendu. Et donc, ça nous permet de positionner, donc, ici, la porte, qu'on peut peut-être légèrement déplacer, ici. Voilà. OK. Et puis, on a, donc, un angle d'ouverture d'à peu près 90, ici. On voit dans le Transform, dans le Detail, donc, de l'élément, ici. Et on voit, donc, je mets 90, ici, en rotation. Et on voit, donc, que c'est un élément qui est un Static Mesh Actor, ici. C'est un élément, au départ, statique. On le voit dans la Mobility, ici, donc, c'est statique. Il faudra la passer, donc, bien entendu, en Mouvable, ici, pour pouvoir, donc, l'animer. Mais on y reviendra dessus, donc, avec l'interface, donc, d'animation. OK. Donc, on a mis en place notre porte, ici. Et on va venir, donc, la transformer, donc, en classe Blueprint. En venant, donc, sur une des icônes, donc, de travail, en haut de l'interface d'Unring Engine. Donc, Blueprint, ici. Et on va venir utiliser, donc, après avoir sélectionné, donc, Doors Home, ici. Donc, Blueprint, et Convert, donc, Selected Actor to Blueprint Class, ici. Ce qui fait que notre élément, donc, va devenir, donc, un Blueprint Class, que l'on va devoir programmer, qui va avoir, donc, des caractéristiques supplémentaires, que l'on va voir, donc, dans l'interface du Blueprint, ici. Alors, on va poser, donc, dans un dossier Blueprint, que j'ai créé, ici, donc, dans les Contents, du Vieux Manoir, ici. Blueprint, Create Blueprint, donc, le nom, Doors Home Blueprint. Bon, alors, on peut faire comme ça, ou on peut mettre BP pour raccourcir devant. Doors Home Blueprint, Doors Home, ici, Create Blueprint. Ok. Donc, s'ouvre l'interface, donc, du Blueprint, ici, avec, donc, ici, alors, la précédente, donc, programmation en Blueprint de la précédente porte qu'on a supprimée. Donc, ici, le nouvel onglet, donc, avec la porte, la nouvelle porte existante, maintenant. Et puis, donc, on a Viewport, Construction Script et Event Graph, ici, sur trois possibilités. Donc, Construction Script, c'est pour tout ce qui va être initialisation, donc, de ce Blueprint, de cette classe Blueprint. Le Viewport, bien sûr, c'est pour voir, donc, l'élément. On va voir qu'on rajoute d'autres éléments. Et puis, Event Graph, c'est ce qui va nous intéresser, ici. Ici, c'est pour construire, justement, l'interactivité à partir, donc, de nodes. On va faire de la programmation. Ok. Donc, pour l'instant, Construction Script, on y reviendra dans un prochain tutoriel. On va le laisser de côté. On va venir dans le Viewport pour venir rajouter des éléments, donc, des composants. Add Component, ici, en haut, à gauche, à l'élément, donc, de la porte. Donc, l'élément de la porte, on voit, on a, donc, BP Doors Home, donc, Blueprint Doors Home, et on a Static Mesh Component. Donc, le Blueprint, c'est une capsule qui enveloppe, donc, déjà l'élément du mesh, ici, de la porte. Et donc, on va pouvoir rajouter, dans cette capsule, dans ce set, si on emploie un terme anglais, dans ce jeu, ici, dans cette classe, on va pouvoir rajouter, donc, d'autres éléments. Et, notamment, on va rajouter un élément d'interactivité qui va permettre, donc, de pouvoir savoir où se trouve, donc, l'utilisateur, donc, le personnage du jeu, l'acteur du jeu, par rapport à la porte, notamment. Et, à ce moment-là, agir, donc, en conséquence, en ouvrant ou en fermant la porte. Donc, pour ça, on va venir créer, donc, un Add Component, ici. Donc, je clique bien sur BP Doors Home, ici, Add Component, et on va créer, donc, on voit qu'on peut créer plein d'éléments, audio, sphère, cube, rajouter des éléments, basic sphère, et on va venir dans Collision. On a trois types d'éléments simples, Box, Capsule et Sphère, on va prendre Box pour faire très simple. Et, on a, donc, un élément qui apparaît, ici, ok, voilà, et que l'on va pouvoir, donc, déplacer, ici, c'est notre Box Collision, que l'on va pouvoir redimensionner, bien entendu. Donc, ici, 3, 1, 3, par exemple, et 3 sur le haut, ok, voilà, ok, 3.5 sur le haut. Voilà, donc, ça fait une boîte de collision sur laquelle on pourra toujours revenir. Donc, pour l'instant, je la laisse telle qu'elle, c'est une boîte qui va nous servir, donc, de référence d'interactivité, ça veut dire que quand on va arriver à proximité de la boîte, eh bien, on va pouvoir enclencher, donc, une action, par exemple. Ok, donc, pour l'instant, on va rester sur cet élément simple. On n'oublie pas de compiler, de sauver, ici, de sauver, pour l'instant, et on va venir, donc, dans un deuxième temps, maintenant, créer l'animation, donc, de l'ouverture de la porte, de la fermeture de la porte, pardon, puisqu'elle est déjà ouverte. Donc, pour ça, on va revenir, ici, sur nos icônes, à côté de Blueprint, on a Cinématique, et on va créer, donc, une animation avec Add, Matinee, ici, donc, en ayant pris soin de sélectionner avant BP Doors Home, ici, donc, ça va nous permettre d'ouvrir l'interface, donc, de, d'animation, on va créer un acteur, effectivement, actor, ici, donc, Matinee Actor, ça, c'est important de, de le comprendre, dans le sens où on va créer, donc, un actor, ici, qui va, qui va être une animation, et, donc, on va pouvoir, donc, utiliser cet actor, avec, donc, l'actor BP Doors Home, ici, ok, donc, pour ça, on vient, ici, alors, je ne vais pas passer en détail, donc, ici, l'interface, ça serait trop long, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, bouton dans la souris, sur, un petit groupe, ici, on va créer un nouveau groupe, donc, donc, ouverture, ou fermeture porte, plutôt, comme on va le faire dans les deux sens, porte, ou, plutôt, le groupe, on va appeler porte, ici, et la porte, ici, on va créer, maintenant, bouton dans la souris, un mouvement, justement, mouvement track, ici, éventuellement, qu'on peut renommer, donc, ici, et l'appeler, donc, justement, ouverture, fermeture de la porte, donc, ici, on a, donc, un track, donc, avec la possibilité de poser des clés, au-dessus, c'est la possibilité des courbes et autres, donc, ici, on va faire quelque chose de simple, c'est une simple rotation, ok, donc, ici, on va légèrement se décaler, pour voir, donc, le temps de début, le temps de fin, représenté par les icônes rouges, alors, ici, le temps de fin, par défaut, est à 5 secondes, on va le ramener, ici, à 1 ou 2 secondes, 2 secondes, ici, pour l'ouverture, donc, de la porte, on va ramener le temps, ici, donc, de l'animation, elle aussi, donc, à 2 secondes, ok, alors, hop, ici, le petit point, voilà, ok, donc, les rouges et les verts sont semblables, ici, on va venir, donc, en cliquant sur la barre grise en dessous, on a la ligne de temps que l'on avance, on la positionne au début, ici, on regarde, donc, comment est notre porte, alors, le problème de notre porte, c'est qu'il faut la passer, donc, en mouvable, donc, dans le detail, ici, dans le panneau detail, on passe en mouvable, ici, au-dessus, donc, on l'avait sélectionné, donc, dans le world outliner, l'outliner, donc, et ici, on a le detail qui apparaît, et on clique sur mouvable, ici, donc, on va pouvoir l'animer, donc, ici, eh bien, au départ, on va laisser tel quel, et donc, on va créer une clé d'animation, et on clique sur add key, ici, donc, hop, on n'a pas sélectionné le track, on n'y était pas dessus, hop, hop, on a oublié, autant pour moi, de sélectionner un acteur, qui viendrait, donc, ici, jouer dans l'animation, donc, je sélectionne mon BP d'or, ici, je suis allé un peu trop vite, je sélectionne, donc, sur mon groupe, je fais bouton dans la souris, actor, add selected actor, voilà, et donc, à ce moment-là, j'ai la possibilité, donc, dans ce track mouvement, de mettre les mouvements, donc, de l'actor sélectionné, ici, la porte, et je mets add key. Donc, il y a une clé qui est rajoutée, ici, donc, sans problème, maintenant, et puis, je me déplace, ok, donc, ici, hop, à 2 secondes, et je viens, donc, ici, de manière interactive, alors, ou, ici, dans le Z, mettre 0, ok, et ça ferme la porte, ici, ok, et puis, donc, je remets add key, ici, une clé d'animation, ok, donc, je peux vérifier, éventuellement, alors, il faut, c'est mieux avec deux écrans, bien entendu, je vais me décaler légèrement, ici, voilà, pour avoir l'ouverture et la fermeture, et ici, donc, j'ai l'ouverture et la fermeture de la porte, sans problème, ici, ok, donc, file, save all, ok, tout est sauvegardé, ici, et donc, notamment, matinée acteur, maintenant, qui apparaît, ici, qui est, donc, ce que l'on vient de créer, donc, on peut le renommer, ici, donc, animation porte, par exemple, on va mettre porte, ah, je sais pas ce qu'il y en a déjà une, voilà, ici, donc, on a l'animation, ici, on a notre blueprint, ici, avec la porte, dedans, on a nos différents éléments, pour venir, donc, maintenant, créer l'interactivité, donc, on va venir, dans BP Doors Homes, ici, et cliquer sur Edit, juste à côté, il y a d'autres manières, mais, celle-là, c'est pratique, parce qu'on sait qu'on ouvre, donc, l'éditeur, donc, Blueprint, sur notre blueprint d'Orm, ici, Event Graph, on voit, ici, on est sur l'Event Graph, donc, on a, déjà, donc, des éléments qui sont en place, donc, bouton droit de la souris, on se déplace latéralement, pour venir se positionner, donc, dans le graph, molette de la souris, donc, on avance, on zoom, on dézoome, un pour un, ici, voilà, où on dézoome, ok, et on va pouvoir, donc, appeler, donc, des nodes et des fonctions, ici, et des événements, que l'on peut, donc, créer. Donc, on a, je rappelle, notre static mesh, la box, ici, on le retrouve dans le viewport, encore une fois, ici, on peut le sélectionner, ok, et on va pouvoir, donc, créer, par rapport à cette box, c'est pas par rapport au static mesh, c'est par rapport à la box qu'on va créer, donc, la première interactivité, à savoir si on pénètre, donc, dans cette box, et bien, il se passe quelque chose ou pas. Donc, on peut faire bouton droit de la souris sur la box, Add Event, et on trouve les événements les plus classiques, ici, ça, c'est une des premières possibilités, l'autre, c'est de faire bouton droit de la souris sur le graph, et en laissant contexte sensitive, ici, ce qui va permettre, donc, par rapport à l'objet sélectionné, où on se trouve, de nous donner, donc, en tapant les premières lettres, l'event, la fonction qui correspond à notre attente, ici, ok. Donc, ça, c'est la deuxième méthode, donc, la première, la plus rapide, c'est celle-là, puisque c'est là-dessus, on va prendre Add on Component Begin Overlap, ici, qui permet, donc, et entre parenthèses box, on le voit ici, qui permet, donc, de réaliser une action, qu'on va, donc, mettre à la suite, de réaliser une action, quand on pénètre, donc, à l'intérieur, pardon, de la box, on commence à venir overlaper, donc, venir, donc, rentrer, donc, à l'intérieur de la box, donc, d'où la position de la box, bien entendu. Donc, l'action exécutable, elle est ici, sur la flèche blanche, que l'on va, donc, avoir, à la suite, qu'est-ce que l'on fait, donc, à ce moment-là, et bien, par exemple, on joue l'animation de la fermeture de la porte, ok, donc, ici, je relâche, et puis, on peut avoir, donc, ici, des fonctions que l'on peut trouver, ok. Donc, pour aller plus rapidement dans le sens de trouver la bonne fonction play, ici, on va, d'abord, créer, donc, une référence à l'acteur, donc, d'animation, ce qu'on a appelé, donc, animation portage, qui est, donc, matinée actor, ici. Alors, en général, quand c'est des éléments classiques, donc, des objets, on peut faire drag-and-drop à l'intérieur du graphe, et ils vont se transformer, donc, en éléments, en notes pour le graphe, ici. Le seul que l'on ne peut pas faire, c'est, justement, les acteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un acteur dans un acteur, acteur, donc, dans un acteur, pour parler en anglais, ici. Et, donc, à ce moment-là, on est obligé de faire une référence par rapport à cet acteur-là, ok. Donc, on va créer, donc, une variable, ici, dans le bpdoors-home, on va créer une variable, ok. Cette variable, on va l'appeler, donc, fermeture, fermée porte, par exemple, ok. Voilà, fermée porte, ok. Et cette variable-là, alors, par défaut, c'est une variable boolean, donc, ce n'est pas le type qu'on a besoin. On va venir, ici, et on va taper, donc, matinée acteur, ici. Donc, on veut une référence, donc, à un matinée acteur, comme variable, ici, et on va ouvrir l'œil, ici, de telle manière qu'elle soit éditable, ou on clique sur éditable, ici, dans le detail de l'interface. On compile et on sauve, aussi, ce qui va nous permettre, donc, de venir, ici, donc, sur notre bpdoors-home, ok, static mesh, matériel, je ferme, ici. Et on voit qu'on a, maintenant, en default, ici, fermée porte, ok. Donc, fermée porte, c'est la variable, donc, qu'on a créée, ici. On va la retrouver, donc, dans les details, ici, et on va lui associer, donc, puisque c'est une variable de type matinée acteur, donc, d'animation, on peut lui associer, donc, un acteur d'animation, justement. Et donc, là, on pourrait avoir une liste, on n'en a qu'un, animation, porte, H, ici. Donc, ce qui fait qu'on vient de faire le lien entre le bpdoors-home, l'acteur bpdoors-home, ici, et l'acteur, donc, animation, à travers une variable. Donc, à travers cette variable, l'acteur animation va être appelé. C'est un truc qui permet, donc, c'est la seule possibilité qui permet de jouer une animation, donc, à l'intérieur, donc, d'un acteur de type blueprint. Donc, ici, on va prendre fermer porte, bouton gauche de la souris, drag and drop, ici. Alors, on a deux modes, get et set. Get, c'est obtenir, donc, et set, c'est, donc, les variables. Donc, ici, on va se mettre en mode get, on va obtenir, donc, la variable fermer la porte, donc, l'animation en conséquence. Et on va étirer, ici, la liaison pour venir, donc, lui associer une fonction. Et donc, là, c'est assez simple. C'est le play, donc, de cette fonction-là, ici. C'est pour ça que je suis passé par ici, pour venir, ensuite, connecter, donc, ici, l'exécutable à l'exécutable du play. Donc, c'était plus simple de le faire comme ça. J'aurais pu, très bien, donc, aller à l'exécutable chercher le play. J'aurais connecté, ensuite, le target, donc, fermer porte, ici. Ce qui me permet, donc, de jouer, quand je vais venir, donc, au-dessus de la boîte, enfin, à l'intérieur de la boîte, de jouer, donc, l'action, ici, donc, play, et fermer, qui fera appel, donc, à fermer la porte, qui, variable, qui fait appel, elle, à l'acteur, donc, de l'animation, de la fermeture de la porte. Alors, on peut finir en mettant un délai d'exécution, ce qui permet d'avoir un temps, donc, une fonction de délai, ici. On voit, c'est juste pour montrer qu'on peut rajouter, donc, d'autres fonctions, ici. OK. On fait un petit délai, donc, de 0.5, ici, par exemple. OK. Voilà. Et on va pouvoir, donc, compiler, maintenant, et sauvegarder, ici. OK. Et donc, ensuite, on peut très bien revenir sur le viewport, ici, si on trouve que la box n'est pas assez grande, par exemple, sur l'axe X, scale, on va mettre 4, OK, pour agrandir, et sur Y, qui est latéral, aussi, voilà, pour avoir une approche plus lointaine, donc, là-dessus. OK. Save, ici, et je ferme, donc, maintenant, mon blueprint. Et donc, on peut, maintenant, tester cette interactivité. Là, je suis en dehors de la box, on la voit, ici, donc, ici, je suis en dehors, hop, voilà, une position en dehors de la box, ici, près du fauteuil, OK, voilà. OK, voilà. Et je lance Play, ici, au-dessus, juste pour tester, voilà, hop, et j'avance. Et dès que je suis à l'intérieur de la box, qu'on ne voit plus, hop, la porte se ferme, ici, OK. Donc, maintenant, l'événement que l'on voudra créer, c'est quand on s'éloigne de la porte, elle se rouvre, de la manière, donc, à chaque fois de croire qu'on va pouvoir rentrer dans la pièce et qu'on ne peut pas y rentrer, la porte se ferme, ici, échappe pour sortir, donc, de l'interactivité, ici, avec le niveau. Et, donc, je reviens, ici, sur le Blueprint, Edit, et, donc, on pourra utiliser, donc, une fonction opposée, entre guillemets, sur la box, qui est, donc, Add Component and Overlap, ici. Mais il faudra faire attention, parce qu'elle va venir, un peu, en confrontation, donc, avec celle-ci, on aura la porte qui s'ouvre et qui se ferme, donc, il sera peut-être préférable, et ça, on le verra dans un prochain tutoriel, on va venir, donc, sur l'autre élément, ici, je vais cliquer sur la première porte que j'avais, donc, créée, ici, voilà, ici, donc, la première partie, donc, on la retrouve, ici, ouverture, avec l'Overlap, Begin Overlap, ici, Play Delay, ici, ouverture, et, puis, on a, donc, un deuxième Play, ici, qui a été mis en place, avec un Change Playback Direction, c'est-à-dire que la porte, enfin, l'animation est jouée dans l'autre sens, en Playback, ici, et, puis, cette partie-là, qui enclenche, donc, le Play, justement, au lieu que ce soit, donc, un simple Overlap, ici, un Overlap, c'est un calcul, donc, de distance, ici, avec, donc, la position de l'utilisateur, ici, du jeu, de l'acteur principal, et, par rapport, donc, à la boîte, BoxDoor, ici, que j'ai appelée, et, donc, si la condition est qu'on est proche ou loin, donc, une distance de 300, ici, et bien, on enclenche ou pas, donc, à ce moment-là, le Play, et, donc, ça permet de fermer la porte. Donc, ça, c'est une autre méthode, qu'on verra, qui permet, donc, de, alors, il y a juste un peu plus de nodes à mettre en œuvre, mais qui permet, donc, de maîtriser, donc, la distance du joueur avec, donc, la box et la box en distance, et, donc, la porte pour l'ouverture et la fermeture. On préfère exactement la même chose pour l'ouverture, aussi, au lieu d'utiliser, donc, le Begin Overlap. Voilà, donc, pour une première réalisation, comme ça, très, très simple, bien entendu, qui nous permet de voir que, effectivement, c'est assez simple, en connaissant, bien sûr, les fonctions, et il y en a beaucoup, donc, on a un gros lexique à apprendre de nodes et de fonctions pour utiliser le Blueprint, ici, mais, ensuite, on a vraiment toutes les possibilités simples de pouvoir créer des interactivités très complexes, des fonctions complexes, interactives, ici, dans Unreal Engine. Merci. 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 Merci.